Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on invite l'esprit à venir parmi nous pour amener la clarté et l'illumination. Et vos questions et vos sujets vont guider la discussion de ce soir. Je vous donnerai une petite introduction à mon sujet. J'ai voyagé partout dans les Etats-Unis depuis 1991. Et tout autour du monde depuis 2003. Et en fait, je ne vais que là où je suis invité. Et on a à chaque fois des discussions vraiment profondes qui dissolvent, qui dissoudent, qui dissolvent, qui dissolvent l'ego. Et la seule raison pour laquelle ces discussions sont utiles, c'est que l'ego est complexe. C'est un système de croyance qui est très complexe. Et la vérité, elle, est très simple. La plupart d'entre nous l'ont entendu, ont entendu parler de la vérité et on ressent sa simplicité dans notre cœur. On entend les mots « unité », « connexion ». Quelque chose à l'intérieur de nous sait de façon intuitive que c'est comme ça que ça se passe vraiment. Mais dans la pratique quotidienne, au jour le jour, ça ne semble pas si facile tout le temps. Une fois, il y a eu un dialogue, un échange avec un enseignant qui s'appelle Krishnamurti. Et celui qui posa la question, l'interrogea au sujet de l'illumination. Et il a fait partie de la question et il a dit qu'il était désiré d'experimenter l'illumination et de se connaître comme il était vraiment. Et celui qui posa la question, donc, continua et dit qu'il était vraiment, il était vraiment désireux de s'illuminer, de se connaître en tant qu'illumination, en tant que vérité. Alors, Krishnamurti a écouté de façon très précise. Il lui a posé une question, « Qu'est-ce qui t'arrête ? » Et le gars a répondu plusieurs choses, tous ses attachements, tous ses désirs pour le monde, dans le monde. Une présentation très longue, une réponse très longue. Et puis Krishnamurti lui a dit, « Laisse-les tomber, toutes ces réponses. » Et c'était la fin de la conversation. La plupart des gens disent, « C'est plus facile de le dire que de faire. » Et c'est ce sur quoi nous allons nous focaliser ce soir. Vous pouvez changer l'esprit de qui que ce soit. Pendant des années, l'esprit m'a dit, « C'est ta propre leçon, c'est ta propre leçon, c'est ta propre leçon. » J'ai utilisé un bouquin qui s'appelle « Le courant miracle. » Un outil tout à fait pratique qui nous aide à peler l'oignon de la conscience. Mais à la fin, j'ai dû mettre de côté « Le courant miracle. » Tous les livres ne sont que des outils que nous utilisons sur le chemin. Récemment, on m'a demandé de parler à une grande conférence autour du courant miracle. Et les premiers mots qui me sont venus pendant ce speech, c'était, « Je ne suis pas un enseignant du courant miracle. » de l'unité et de la connectivité, vous ne pouvez pas être affilié à quelque chose de ce monde. Parce qu'une fois que vous avez cette expérience d'unité et de connexion, de connectivité, vous ne pouvez être affilié à quoi que ce soit dans ce monde. L'esprit est très calme, très tranquille. Plus de bavardage. Peut-être de la musique douce et sympathique de façon occasionnelle. L'esprit, en fait, on connaît l'esprit comme un qui fait des sérénades douces. Mais en fait, de façon basique, en fait, ça n'est qu'un vide et qu'une tranquillité. Et les gens me demandent, mais comment est-ce que tu vis dans ce monde avec un esprit vide ? C'est plus comme une sensation de regarder le monde, d'observer le monde, comme on regarde ou on observe une pièce de théâtre. Quand vous regardez une pièce de théâtre, vous ne demandez pas aux acteurs, aux actrices de faire ça ou de faire ça. Vous ne faites que le regarder, que l'apprécier. Vous appréciez le théâtre. Il se peut que vous vouliez exprimer votre gratitude en applaudissant à la fin. Voilà ce que je sens qu'est ma vie à l'intérieur. En fait, j'applaudis constamment toute chose. Et peu importe ce que c'est, ça peut être une fleur qui est clos ou une bombe qui explose. Parce que quand vous êtes dans le calme et dans la tranquillité, tout ce que vous percevez est la même chose. Vous n'avez plus d'opinion, vous n'avez pas d'opinion. Et il est très tranquille de vivre sans opinion, n'est-ce pas ? Et de façon surprenante, c'est la façon la plus pratique aussi de vivre. Parce que vraiment, les opinions ne vous amènent rien de ce que vous désirez. On a, sur notre chemin jusqu'ici aujourd'hui, on a conduit, puis on a regardé les monuments, les immeubles, etc. Et puis, on a eu une petite discussion sur l'histoire. Renée conduisait et elle disait, vraiment, l'histoire est inutile. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est juste le passé. Alors, certains endroits, certains monuments qui semblent être importants pour les gens ne le sont pas. Parce que ce qui est important, c'est qui vous êtes. Qui vous êtes vraiment, je veux dire. Pas la personnalité. La personnalité peut traverser tellement de changements et peut être jugée de tant de manières différentes. Et peu importe le nombre de masques que vous portez, ça ne change en rien la réalité. Et une fois que vous commencez à comprendre ça, à saisir ça, alors vous commencez à vous détendre. Commencez à vous dire quelque chose comme, et si la tranquillité et le calme étaient l'état le plus productif, en fait. On était en train de parler pendant le dîner et Sylvain disait qu'il recevait la guidance. Et c'était la guidance de travailler avec Jéshua sur un projet très important. Mais l'instruction la plus importante qu'il a reçue était de se concentrer, de se fixer sur ne rien faire. Imaginez si vous étiez des enfants et qu'on vous disait, t'as un projet très important, il faut que tu fasses rien. Imaginez si on vous disait, vas-y joue, détends-toi et le projet prendra soin de lui-même. Quand vous atteignez cet état, vous voyez qu'il n'y a pas de ligne séparatrice, en fait. Il n'y a pas de concept de travail ou de loisir ou de détente. Les gens me demandent, mais est-ce que tu travailles David ? Et je réponds, je suis ou alors en vacances tout le temps ou je travaille tout le temps. C'est vous qui décide. Les gens qui me collent autour de moi, j'ai tellement de plaisir qu'ils disent que c'est une vacation. Mais les gens qui sont avec moi voient que je m'amuse tellement que ça doit être du loisir ou des vacances. Dans ce monde, même les vacances peuvent être difficiles si vous commencez à penser au temps pendant lequel vous êtes en vacances. Alors, en fait, dans la spiritualité, vous commencez à perdre la notion du temps. Oui, vous en arrivez à la réalisation que vous ne pouvez jamais être en retard et jamais être en avance. Vous êtes toujours au bon endroit, au parfait moment. Vous pouvez imaginer à quel point ça devient détendant et relaxant de ne plus avoir ce stress. Alors, en fait, vous n'opérez pas selon le rythme de la batterie du monde. Et tout ceci, on l'atteint, tout ceci est disponible, en fait, et est atteignable par le pardon. Une fois que vous voyez que le temps lui-même a été fabriqué comme une distraction. Et ce que vous sembliez faire, que ce soit que ça paraisse positif ou négatif, ne s'est en fait jamais déroulée. Alors, vous commencez vraiment à sourire, à rigoler. C'est à ce moment-là que la paix devient stable et constante. C'est à ce moment-là que vous avez atteint la fin de l'analyse. Vous n'essayez pas de comprendre ou de saisir quoi que ce soit. Alors, life is no longer a riddle, it's just a simple experience. What's a riddle? A riddle. Is this the French word? Chevauchée. Comment? Chevauchée. La vie ne devient plus, n'est plus une chevauchée. But it's not an experience. Just an experience. Mais ça n'est simplement, mais ça n'est qu'une expérience. Yeah. It's life is no longer a mystery. La vie n'est plus un mystère. Il n'y a plus de mystique, il n'y a plus de sacré, de caché dans la vie. Quoi que ce soit caché. Alors, les gens avec qui je travaille de façon proche, on a deux lignes de mire, deux mots d'ordre tous les jours pour le quotidien. Le premier mot d'ordre, c'est pas de pensée privée. Nous n'avons pas de secrets. Et ceci aussi, c'est très relaxant parce que ça demande pas mal d'énergie de garder des secrets. Et nous ne sommes pas dans la perte d'énergie. Alors, ceci est donc très pratique, chacun est très transparent. S'il y a des pensées, des opinions, des émotions, elles sont partagées librement. Souvent, quelqu'un ira vers l'esprit en lui disant, j'ai des pensées vraiment folles, peux-tu me les prendre ? Mais la plupart du temps, quand ils font ça et ça ne marche pas, les pensées folles restent toujours, alors ils les partagent. Mais en dessous, ce qu'ils sont vraiment en train de dire, c'est, aime-moi pour qui je suis, ne prends pas ces pensées au sérieux. Et une grande guérison a lieu quand on a cette confiance de le partager. Le deuxième mot d'ordre que nous partageons, c'est, nous ne faisons pas plaisir aux gens, nous sommes pas ici pour plaire aux gens, pour faire plaisir aux gens vraiment. On n'est pas ici pour vivre d'une certaine manière, pour obtenir de l'approbation. Vous commencez à lâcher le souci d'être aimé, le souci d'être apprécié. C'est plus important de s'établir dans un sentiment d'intégrité et d'honnêteté que d'être apprécié et aimé. Mais tout ceci va contre nos conditionnements. De vouloir être aimé et adoré même par les autres. Ce n'est même pas si important de s'aimer soi-même. Les pensées doivent monter. Comme une sorte de purge, de nettoyage. Et la plupart du temps, on ne se sent pas très bien quand ces pensées montent jusqu'à la conscience. Mais elles s'en vont. Et on se retrouve en paix. Pour moi, c'est une façon tout à fait pratique de vivre. Et plus vous le pratiquez, plus vous en voyez les bénéfices. Ça demande pas mal de confiance parce que l'ego dit, si tu partages ce genre de pensées, ça va devenir assez menaçant. Les gens vont vraiment pas t'aimer si tu partages ces pensées-là. C'est pour ça qu'on garde les pensées privées, par la croyance que si je les partage, elles vont blesser, elles vont causer des problèmes. Et dans le rêve, il semble qu'effectivement, elles blessent ces pensées. Une partie de ce processus, c'est de réaliser que les pensées et le rêve qu'elles produisent ne sont pas réelles. Juste penser des pensées positives sans examiner ce que vous croyez véritablement n'amènera pas de grands résultats. Alors, tout voyage vers le vide, vers le calme, demande, requiert un passage par l'ombre. Merci. 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 Merci.